Adria Dugina tuée dans une explosion brutale en Russie. Triste nouvelle pour les Russes, triste nouvelle pour chaque humain. En tout cas, on ne va pas voir des gens mourir. C'est qui Adria Dugina ? Adria Dugina est la fille d'Alexandre Dugine. Alexandre Dugine est considérée comme le cerveau de Poutine. Donc c'est à travers lui que Poutine tire beaucoup de ses lignes de pensée, beaucoup se soutient. Il est déclaré par beaucoup comme nationaliste, extrémiste. Nationaliste, c'est-à-dire nationaliste, quelqu'un qui aime la culture russe. Vous savez très bien que les Russes ont leur culture complètement différente de la culture européenne. Une culture orthodoxe, liée à leur façon de vivre. Ils n'ont pas adopté, ils n'ont pas changé leur façon d'être. Depuis des siècles, ils n'ont pas changé leur façon de vivre. Les Russes sont chrétiens orthodoxes, croient en la famille, croient en la coutume, en leur façon de vivre. Et c'est une façon d'opérer, une façon de fonctionner dans leur société qui est complètement différente de la société, des sociétés européennes pour ceux qui connaissent la Russie. Adria Dugina, décédée brutalement dans une explosion, destinée préalablement contre son père. Elle revenait d'un événement, d'un festival, elle a pris la voiture de son père pour rentrer à la maison. Finalement, son père était censé entrer avec elle dans la voiture, mais il avait décidé de ne pas partir avec elle. Partie quelques minutes plus tard, la voiture a explosé et elle est décédée. C'est bien triste pour chaque père, en tout cas sur Terre, de voir son enfant mourir, son enfant partir avec soi. Je pense que pour tout parent normalement constitué, chaque parent veut partir avant son enfant. Et on ne peut qu'imaginer la douleur que puisse traverser une telle personne dans une situation comme celle-ci. Autant pour tous ces parents qui perdent leurs enfants. La Russie a fait des enquêtes parce qu'évidemment, c'est une personne très respectée en Russie, une personne considérée, une personne de haute gamme. La Russie a pu faire une enquête très rapidement et trouver la conclusion de l'histoire. Disant que l'attaque a été manufacturée ou exécutée par Natalia Voff, Natalia Voff, une femme de 43 ans, une ukrainienne, une espionne, une tueuse professionnelle, qui aurait traversé, venu en Russie le 23 juillet et a pris un appartement, a loué un appartement exactement dans l'immeuble où habitait Adria Dugin. Et c'est à partir de là qu'elle l'apprenait en filature, conduisait derrière elle, examinait, essayait de voir exactement où elle était. Elle avait une voiture, elle avait son enfant avec elle, une jeune petite fille. Donc l'espionne avait à ses côtés sa jeune petite fille avec qui elle exécutait ses affaires. Elle changeait de voiture, des mini-coupeurs. Elle avait une mini-coupeur qu'elle changeait des plaques. Elle changeait pas seulement des voitures, mais aussi des plaques. Pour suivre, elle est en filature d'Adria Dugin. D'après les Russes, c'est elle qui aurait planté les bombes, qui au départ était pour le but d'exploser ou de tuer le papa de la fille, qui est le proche ou le cerveau de Vladimir Poutine. Évidemment, quand on s'attaque à une personne, quand on est en guerre avec quelqu'un, on cherche par tous les moyens de faire tomber tout ce qu'il a comme force. Et dans ce cas, évidemment, on cherche une personne assez intelligente à ses côtés qui lui inspirerait des démarches et des idées et des façons d'opérer. D'après la presse internationale, Alexander Dugin, un philosophe extrémiste, avait pour objectif de bombarder l'Ukraine, de reprendre l'Ukraine, d'annexer l'Ukraine à la Russie. Et pour eux, il était essentiel pour affibler Poutine et l'exécuter. Mais cette exécution, malheureusement, n'est pas tombée juste auprès de la personne, mais c'est tombée auprès de la fille de la personne. Immédiatement après l'explosion, Natalia Voff, qui est l'espionne, la tueuse, s'est répartie directement en Estonie. Elle a traversé, elle est partie en Estonie. La Russie a placé de la pression sur l'Estonie, demandant à ce qu'elle soit transférée en Russie pour jugement. L'Estonie, évidemment, a refusé. L'Estonie a refusé de le faire. Vous vous demandez certainement comment ça se fait que l'Estonie est assez confiant de résister ainsi à la Russie. C'est parce que, clairement, l'Estonie fait partie de l'OTAN. Jusque-là, l'Estonie a été le pays le plus flagrant dans sa démarche. L'Estonie a ouvertement bloqué la frontière de la Russie. Donc, la population russe n'a plus le droit de traverser en Estonie. Ils ont dit, niet, fini, barricade. On n'a plus besoin des Russes ici. Pourquoi Poutine ne réagit pas immédiatement, en mettant sa pression ? Si la Russie agit directement contre l'Estonie, elle sera en train de déclarer une guerre ouverte à l'OTAN. Parce que, d'après l'article 5 de l'OTAN, tout pays de l'OTAN qui sera attaqué par un pays étranger mettra en obligation tous les autres 30 pays de l'OTAN à réagir de manière brutale contre ce pays qui attaque. Vous vous demandez certainement pourquoi on ne le fait pas pour l'Ukraine. Avec l'Ukraine, c'est vrai que c'est de la guerre entre la Russie et l'OTAN, sans vraiment le dire, mais l'OTAN ne réagit pas parce que, sur les principes, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, si la Russie agissait de manière brutale, demandant, comme il le fait maintenant, le transfert de tout ce qu'il y a comme espion de l'Estonie en Russie, l'OTAN serait dans l'obligation de réagir ouvertement et ce serait infroyable. Vous savez, dans chaque grande guerre, il y a toujours un point de changement, un point culminateur, un point d'explosion. Dans le passé, nous savons qu'après l'Allemagne a conquis l'Europe toute entière, les États-Unis ne faisaient pas partie de la guerre. Jusqu'à ce que l'Allemagne bombarde les bateaux américains, les bateaux passagers américains, après que ces bateaux soient coulés, les États-Unis ont ouvertement déclaré la guerre et s'ils sont impliqués dans la guerre mondiale. La question qu'on se pose ici, est-ce la mort de cette jeune dame ? Serait ce point culminant, ce point de détachement. Ce point explosif. Nous vous rappelons qu'il y a quelques temps, quelques jours, pour ceux qui savent, on a explosé Crimée. Beaucoup d'équipements russes ont été bombardés, beaucoup d'avions de guerre, d'avions de chasse, des bombardiers ont été explosés. La Crimée, qui est une région ukrainienne prise par la Russie, ça dépend à qui vous demandez, actuellement sous contrôle de la Russie, a été bombardée. Il y a plusieurs reprises, une grande partie de l'équipement russe a été détruite, un équipement de pointe. Les avions de chasse et des bombardiers. Imaginez un territoire que vous pensez pouvoir contrôler et puis subitement, vous voyez les explosions. On bombarde les avions, on bombarde les dépôts, on bombarde les réserves d'armement. Il y a de quoi s'inquiéter. Nous savons que pour l'instant, avec toute la résistance qu'on ploua l'Ukraine, la Russie n'est pas sur les bons gardes. Certainement, son dirigeant n'est pas de bonne humeur. En ce moment-ci, comprenant qu'il y a une possibilité, les attaques directes sur ses conseillers principaux, ceci déclencherait en lui des choses peut-être pas espérées. Il y a quelques jours, l'Ukraine célébrait son indépendance. Et pour parade, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas présenté des chars. Donc les militaires devraient marcher, devraient parader pour montrer leur force et leur reconnaissance. Et pour parader, ils n'ont pas présenté leurs armements, leurs chars de combat et leurs véhicules. Ils ont plutôt présenté à Kiev des chars de combat russes détruits en Ukraine. Et pendant ce temps, la population ukrainienne passait, prend des photos et des selfies, en train de se moquer et en train de rire. La question qu'on devrait se poser ici est celle-ci. Comment ça se fait que l'Ukraine, il y a quelques semaines, voulait négocier avec la Russie ? Voulait un terrain d'entente et de compréhension ? Aujourd'hui, se lève et dit, on ne veut plus coopérer. On ne veut plus parler. Il est évident que le savons tous. Les États-Unis ont encore envoyé de l'armement lourd pour soutenir l'Ukraine. Les Américains ne sont peut-être pas sur place en train de combattre contre la Russie. Mais les armes sont là. Des milliards de dollars en valeur pour résister à la Russie. Quel est l'objectif final ? Serait-ce d'affaiblir la Russie et peut-être plus tard, réagir ouvertement contre une puissance clairement affaiblie ? Pendant qu'on préserve ses militaires, on préserve son personnel, sacrifiant ainsi le personnel militaire ukrainien qui, d'après un politicien américain, sont prêts à tous mourir aussi longtemps qu'ils auront de quoi combattre. Aurons-nous la paix dans le monde, dans les jours à venir ou dans les mois à venir après six mois de guerre en Ukraine, ayant à côté un Vladimir Poutine complètement fâché, très en colère par rapport à ce qui se passe ? Et aussi l'Occident, qui vaille que vaille, veut imposer sa théorie. Mais dans toute histoire, il est toujours nécessaire de reprendre le contexte initial. La Russie avait agréé, il y a plusieurs années avec les États-Unis, que suite à la libération de Berlin, l'OTAN promettait de ne pas pousser à l'Est d'un seul centimètre. Aucun pays de l'Est, en tout cas d'un seul centimètre de Berlin, ne deviendrait membre de l'OTAN. Après plusieurs années, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, la Russie s'est sent en danger, entourée par des militaires et des parades organisées par l'OTAN. L'Ouest dit que chaque pays a le droit de choisir ce qu'il veut. Chaque pays a le droit de choisir son destin et sa destinée. Apparemment, ça sonne bien. Apparemment, ça sonne correct. Mais partons de quelques semaines ici où un diplomate américain disait que chaque pays africain qui choisirait de traiter avec la Russie en suivra les conséquences. On ne sait pas comment dire. On ne sait pas comment accepter que chaque pays a le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Mais au-delà de toute guerre que personne ne veut, paix à son âme, Daria, paix à leur âme, toutes ces personnes innocentes en Russie ou en Ukraine ou partout ailleurs et en Afrique qui perdent leur vie d'une façon ou d'une autre dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies. Au revoir. Et en Russie, nous sommes tous les Gilets jaunes. Nous sommes tous ceux qui portent qui portent les Gilets jaunes en défendant les intérêts de notre pays. Et possiblement que nous pourrons décrire Poutine comme aussi un Gilet jaune. C'est le réalisateur des envies de peuple. C'est en perso, c'est le choix de peuple. Lui. Et ce n'est pas comparable avec Macron qui n'est pas du tout choisi par son peuple. Qui est choisi dans la situation totalement négilliste comme quelqu'un qui est mieux que les autres. Les autres démonisaient totalement. Je parle du Front National, du Rassemblement National, du Marine Le Pen pendant les élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada